Son origine nordiste est un élément clé du parcours et de la personnalité de Marcel Gromère. S'il construit l'essentiel de sa vie à Paris dès 1910, l'homme reste très attaché à son village natal, Noyelles-sur-Sambre et à la maison familiale Renofolie, ancienne dépendance de l'abbaye de Maroual. On reconnaît ici la silhouette de cette vaste maison cernée de commun. Détail significatif, on aperçoit les vases médicis posés sur les pilastres de la grille au dessin ouvragé. Elles ouvrent vers la propriété où ferme ce monde clos et protecteur de l'enfance. Quand Gromère réalise cette œuvre, il n'est plus depuis longtemps l'enfant de Renofolie. Après le lycée commencé à Douai, il s'établit définitivement à Paris, où il finit ses études académiques et entame sa formation artistique. Une scène familiale se joue dans le jardin clos de la maison, devenu villégiature de vacances. À droite, le jardinier avec sa pipe pourrait être l'artiste lui-même. À gauche, un jeune enfant joue au pied d'un fauteuil dans lequel une lectrice est assise. Il s'agit probablement de son fils François et de son épouse, Jeanne. Au fond, la maison ferme l'espace comme un décor de théâtre. Les colombes, volant au-dessus d'une fenêtre ouverte, ou blottis en couple sur l'arête du toit, évoquent sans doute la tradition colombophile du Nord, mais proposent également une dimension symbolique à la scène. L'attachement de Grommère à Renofolie ne se dément pas jusqu'au dernier jour du peintre, qui en 1971 demande à reposer dans le petit cimetière de Noyelles. Musique 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 Musique